Je crois qu'on était rendu à la Sourate 5. Oui, mais ça j'y reviendrai après parce que je voudrais, là, comme je n'ai pas tellement de temps devant moi, je voudrais parler d'une chose très importante, c'est ce qui compte énormément pour les musulmans, c'est ce que j'appellerais l'imitation du prophète, les hadiths. Parce qu'il y a le Coran, mais il y a aussi les hadiths, c'est-à-dire que ce sont des gros volumes de gens très connus comme Boukharie, Muslime, Abu Dawoud, Tirmizi, etc. Et dans ces hadiths, on trouve justement ce qu'on nous cache, c'est-à-dire quand les musulmans vous disent « Mais ce n'est pas dans le Coran, seulement voilà, c'est dans les hadiths, c'est-à-dire des livres qui racontent le comportement du prophète. » Alors je peux vous demander pourquoi nous cachons tous ces volumes, ces traditions, ces hadiths, que qui dans les pays musulmans sont étudiés, mais vraiment étudiés ? Eh bien, je dois vous dire que si on nous cache cette deuxième source, parce que c'est très important, on dit dans le Coran « Vous avez dans mon envoyé un beau modèle, vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple, surat 33, verset 21, et puis vous avez aussi ceux qui obéissent aux prophètes obéissent à Dieu, c'est dans la surat 4, verset 80. » Eh bien, on nous le cache parce que ça montre le vrai visage de l'islam, un visage que l'Occident ne peut pas accepter, ne peut pas accepter sans rire ou sans trembler de peur. Je dis bien sans rire d'abord, parce que c'est très drôle, c'est très loin de notre univers. Quand par exemple vous avez le prophète l'envoyé de Dieu qui dit « Quand l'un de vous satisfait un besoin naturel, c'est-à-dire qu'il va faire caca ou pipi, qu'il ne le fasse pas en direction de la Mecque, et qu'il ne lui tourne pas non plus le dos. Tournez-vous alors, dit la tradition, soit vers l'est, soit vers l'ouest. » Bukhari, livre 4, chapitre 11. Alors à ce moment-là, on se dit « Vaut mieux prendre une poussole pour aller chier. » Mais il y a d'autres traditions. Le prophète dit « Quand l'un de vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge, son zizi de la main droite, il ne faut pas s'essuyer le cul avec la main droite, ni respirer en buvant dans un vase. C'est dans Bukhari, livre 4, chapitre 19. » Mais c'est vulgaire, arrêtez ! Non, attendez, je continue un tout petit peu. Selon Abu Huraira, le prophète a dit que celui qui fait ses ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines, et que celui qui se torche avec des cailloux en emploie un nombre impair. Attention, prenez des cailloux en nombre impair et pas coupant, pour ne pas vous couper l'anus. Bon, Bukhari, livre 4, chapitre 25. C'est également bon mot ? Oui, bien sûr, je ne raconte pas d'histoire. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des pètes. Il pète afin de ne pas entendre cet appel. Donc, il y a des traditions qui font rire. Si je vous en donne, je pourrais vous en donner comme ça. C'est à la fois comment aller à la toilette, comment faire caca, comment faire pipi, comment faire l'amour, comment manger, etc. Mais il y a des traditions, des hadiths, qui dégagent la violence et la barbarie. C'est ce qu'on voit appliqué en Arabie, en Iran, en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on lapide, on coupe les mains, on décapite en s'appuyant, non seulement sur le Coran, mais également sur ces propos qui sont édictés par le prophète à Médine, il y a 1400 ans. Et ceux qui sont visés dans ces hadiths, je m'excuse, ce sont les femmes, les juifs, les chrétiens, les athées et même les chiens. Quand vous avez la tatrouloumalaika daran fiha kelb, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien, les chiens, on sait que ce ne sont pas les bienvenus. Alors voilà ce que dit par exemple quelque chose concernant les femmes. Le prophète a dit, j'ai regardé en enfer et j'ai vu que la majorité des habitants étaient des femmes. Bukhari 54 et le numéro 464. Que dans le Coran, il est écrit sur A4, verset 34 ou verset 38, les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous à certains autres. Enmonestez-les, reléguez-les dans les lieux où elles couvent, frappez-les, frappez-les. Arrigez-les quawamouna ala nissa. Bima faddalallah ba'dahoum ala bard, walati tachafouna nouchouzahouna. Alors on continue, hein. Wadribouhounna darabaa yodribou, ça veut dire frapper. Alors vous savez ce que me disaient les musulmans ? Mais oui, mais regardez, vous avez l'expression darabaa masalan, ça veut dire frapper un exemple, donner un exemple. Ah, attends, masalan, je leur dis, mais je prends les hadiths dans Bukhari, livre 62, numéro 132, et regardez ce que je lis. Le prophète a dit, aucun de vous ne devrait fouetter sa femme comme il fouette un esclave et avoir ensuite des rapports sexuels avec elle dans la dernière partie du jour. Et commentaire, commentaire, l'apôtre était un homme très compatissant, et il a donc interdit aux musulmans d'avoir des relations avec leurs femmes le jour de leur flagellation. Et c'est dans Bukhari, c'est pas dans un livre de l'Arabie Saoudite actuellement, dans Bukhari, au 9e siècle, Al-Razali, qui est un juriste mystique du 11e siècle, en parle de ça, des femmes frappées dans le livre sur le mariage. Également, vous avez, il est écrit le vol, surat 5, verset 42 ou 38. Au voleur et à la voleuse, tranchez-leur les mains. Mais vous allez dire, c'est dans le Coran, mais c'est pas appliqué. Qu'est-ce que je vois dans les hadiths, c'est-à-dire le récit du comportement du prophète, le messager de Dieu a dit que la malédiction d'Allah soit sur le voleur qui a volé un oeuf et que sa main soit coupée. Récit d'Abu Khuraïra, Muslim, 17, 4185, ou chez Bukhari, 81, 774. Et pour la lapidation, parce qu'on me dit, les musulmans qui mentent parfois, disent, mais regardez, dans le Coran, pour celle qui a commis, si je puis dire, l'adultère, elle est fouettée, mais elle n'est pas lapidée. C'est vrai, mais dans les traditions, dans les hadiths, elle est lapidée. Dans le Sourat, c'est vrai qu'elle n'est pas lapidée. Vous avez la fornicatrice et le fornicateur, flagellé chacun d'eux de 100 coups de fouet, et que par égard pour la religion d'Allah, nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur, qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment. C'est dans le Sourat 4, verset 2. Alors, Et ensuite, on continue. Ça veut dire, attendez, on vous dit que celle qui a commis l'adultère, qui a bien forniqué, il faut la frapper de 100 coups de fouet, et non seulement ça, mais il ne faut pas que vous ayez de la compassion pour eux. Imaginez que vous vous dites, oh ils sont mignons, regardez, ils sont jeunes. Non, 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 non. Il faut que, non seulement il ne faut pas avoir de compassion, il est dit dans le Coran, et qu'un groupe de croyants soit témoin de leur tourment, de leur châtiment. Et Mme Delcambre, j'appelle ça leur sport national. Mais attendez, c'est que dans les hadiths, on parle de la lapidation, et on voit plein de... Vous voyez, une femme est venue trouver le prophète, elle était devenue enceinte à cause d'un adultère, elle dit, oh prophète, j'ai fait quelque chose qui mérite un châtiment, inflige-le-moi, elle est folle. Et l'apôtre d'Allah dit à son tuteur, ramène-la-moi, et alors, quand elle est revenue, l'apôtre d'Allah a bien fait mettre ses vêtements bien attachés autour d'elle, et il a ordonné qu'elles soient lapidées, et ensuite il a prié sur son cadavre. Mousseline 17, 4207. Et c'est la même chose, il y a plein, vous avez également un autre, où il a fait pour un juif et une juive, et même celui qui raconte dit, Donc vous voyez, c'est partout, partout, il n'est pas permis, dit un hadith, de verser le sang d'un musulman, sauf dans trois cas, l'époux adultère, le coupable d'un meurtre, et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Et en arabe c'est dit, Et quand Ali a lapidé une femme le vendredi, vous savez ce qu'il a dit ? Je l'ai lapidé selon la tradition de l'apôtre d'Allah, Boukharie 82, 803. Et enfin, dernier exemple, Le prophète a fait lapider une femme, et une fosse avait été creusée pour elle, jusqu'au sein. Récit d'Aboubaq, d'Aoud, 38, 4429. Et vous l'avez vu dans la vidéo sur la lapidation, on creuse un trou, on les met jusqu'à la hauteur des seins, et on commence à jeter des pierres, ni trop grosses, ni trop petites. Le prophète d'Allah, quand il me demandait si les femmes et les enfants des polythéistes pouvaient être tués, pendant les raids nocturnes, il a dit, ils sont avec eux, ou parmi eux, ils peuvent donc être tués. C'est dans Mousslim, 19, 4321, sous Ilan Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, faqal hum minhu, ils font partie d'eux.